Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est l'heure du test ultime, le dernier test des 6 ans, c'est bientôt la fin de l'anniversaire et on va faire un ultime test avec la team Universet en extrême SBR, super ! Alors le problème c'est que je suis obligé de prendre des cartes de chaque type et le souci c'est que le type puissance dans la team Universet c'est un peu de la merde parce que bon, j'ai pas migaté LR et puis quand bien même maintenant il y a quand même de grosses alternatives et puis du coup j'ai que Jubai à ramener sur j'ai migaté free to play lol je vais pas le ramener donc j'ai que dalle, voilà migaté j'ai que Jubai, pas de doublon, autant vous dire qu'en plus cette carte en battle road c'est pas exceptionnel je vais prendre ultra cher, côté endurance j'ai pas le LR Vegeta, enfin Goku Vegeta bleu, C17 ça reste quand même pas mal avec la réduction tout ça mais quand même, donc on est obligé de faire avec mais on va tenter, je ne l'ai pas encore fait donc bon j'ai déjà fait l'extrême SBR extrême, merci Janemba, donc là je pense que ça va quand même picoter très très fort on est parti, l'ultime test les amis magnifiques le font, c'est maintenant c'est tout de suite on veut des belles rotations et là je sais pas si on peut appeler ça une belle rotation sincèrement parce que Jubai d'entrée de jeu, ça me plaît pas trop, ça me plaît pas trop on va faire avec mais là les amis, ça me plaît pas enfin il y a une attaque de Freezer, autant te dire que je vais me faire atomiser sur Jubai bon on va mettre un petit dragonnet, on a quand même 500k PV, c'est pas mal, c'est pas mal est-ce que les verts vont descendre correctement, je vous cache pas que j'ai un petit doute c'est bien ce qu'il me semblait, non pas du tout, donc du coup là c'est pas bon du tout là on a un start de merde, vraiment, c'est un très mauvais start très très mauvais, le plateau de qui est pas intéressant, la rotation est pas spécialement intéressante donc là, ça sort le start qui va piquer bon Vegeta tank évidemment, logique, merci beaucoup bon c'est surtout au niveau des dégâts, à mon avis, va falloir qu'on mette du crit comme jamais parce que sinon, voilà, ça va pas avancer pas d'attaque additionnelle, c'est pas cool le Goku Freezer qui part pas en spell team, il a pas toute sa défense, c'est pas cool non plus pas cool du tout même ouais, un petit débuff certes, mais Tagoma qui nous touche en auto-attaque et là Djubaï, bah si Djubaï pour la spell Freezer, ça va être moins 300k même avec le dragon je pense qu'on est pas prêt aïe aïe aïe, évidemment évidemment ça spell sur Djubaï, bah oui bon on va dire l'avantage c'est qu'au moins j'ai la réduction avec ses 17, sauf que là on a pris tellement cher que en vrai on a quand même la, en vrai c'est pas si mal quand même on a la réduc on a la réduc en vrai c'est pas si dégueulasse c'est pas si dégueulasse que ça on a la réduction donc du coup plus l'item on va on devrait bien se démerder quand même bon on va y aller comme ça les migatés théoriquement vont esquiver théoriquement évidemment ça va de soi merci beaucoup la première esquive ensuite on va tanker sans problème 4 300 000 alors là c'est voilà faut que je compte sur les migatés pour faire de l'attaque additionnelle Végéta pareil ils peuvent clairement me sauver ma situation sauf que là ils sont pas motivés ça par contre j'aime bien mais aucune attaque additionnelle migaté 100% lire 10 bon là clairement une attaque additionnelle Shisami était mort ensuite on pouvait entamer pourquoi pas finir Freezer donc clairement pas terrible ok ça c'est pas mal ça j'aime bien ça j'aime bien du coup j'ai même pas pu prendre migaté ZTU à intelligence parce que j'étais un peu limité au niveau de la team ok ok tant qu'on prend pas l'aspect de Shisami ça va le faire voilà en tant qu'en auto donc là ça va migaté ça serait bien qu'il tue Shisami enfin je pense qu'il le tue quand même et puis si tu veux faire de l'attaque additionnelle n'hésite pas ça fera plaisir non bah non mais ils sont pas motivés ils sont pas motivés bon c'est pas trop mal c'est pas trop mal bon là par contre on a Fitbu on a Fitbu c'est plutôt cool mais Lucky par contre c'est pas très très cool on va clairement mettre une princesse c'est vraiment un tour à mettre une princesse midlife j'hésite à faire ça ouais mais on a à niveau Key c'est pas terrible terrible ouais ou si on se laisse Fitbu devant après tout c'est pas si mal c'est pas si mal imaginons si on peut stun bref bah on va essayer de stun Freezer on va essayer de stun Freezer ça peut être pas mal Vegeta faut qu'il annule Tagoma ce qui est quand même très probable et beaucoup Freezer malheureusement il finit Tagoma au cas où on a pas réussi même si je pense que ça va le faire quand même Fitbu qui a quand même de très très bonnes statistiques évidemment 50% d'esquive 2 millions en valeur d'attaque un petit stun serait vraiment le bienvenu dommage pas de stun bon première partie pas très chanceuse quand même déjà des rotations somme toute pas terrible et puis bon bah pas d'attaque additionnelle pas de stun pas de plateau de ki pas très sympathique non plus voilà donc ouais un start pas terrible mais on peut s'en sortir bon par contre finis le là Goku Freezer stop là stop les conneries termine là attends oh ouais je croyais ouais c'est vrai qu'il est mort ok l'actif skill de Migate ça par contre j'aime beaucoup ça ça me plaît bien parce qu'il y a moyen de bah il y a moyen de tuer Freezer bon c'est ici le cas pas sa réduction ça j'aime beaucoup moins mais il y a moyen de tuer Freezer au pire je le tue ouais bon on va faire l'actif skill on va voir ce que ça donne alors je m'en lasse pas je m'en lascerai jamais bon critique ouh le kill le kill les amis du coup on va garder ses 17 mais bon ses 17 en vrai il va moins bien tanker que Migate enfin c'est surtout que Migate va esquiver à priori on va laisser Migate dedans de toute façon Sorbet je pense que là il est mort on va pas faire avancer trop le Dokkan mod on va le garder pour la fin de toute façon bon je pense que Sorbet est mort là quand même quand même 3,6 millions ok quitte à ta question t'en as pas fait depuis le début du jeu enfin le début de la game allez allez ah bah quand même parce que non mais les gars le truc c'est que pourquoi Migate et Vegeta sont aussi forts c'est il y a plusieurs sujets mais en partie pour ça surtout c'est les attaques additionnelles qui sont obligatoirement critiques c'est beaucoup trop fort ça les gars en mode difficile c'est beaucoup trop fort parce que le critique fait vraiment la différence et vraiment quand tu fais de l'attaque additionnelle critique c'est trop fort bon deuxième combat on a mis 2 items donc c'est pas trop mal déjà ça me plaît un peu plus on va garder les 2 LR décisants on va mettre un on va mettre un Wiss on va mettre un Wiss alors par contre qu'est-ce qu'on fait en vrai vu que j'ai milité mais est-ce que je laisserai pas Vegeta pour qu'il encaisse attend il y a combien d'attaques là attend il y a quoi attendez je crois qu'il y a 7 attaques attend la flemme de Comté parce que mais je crois qu'il y a bien 7 attaques comme ça au cas où on a le Fukatsu ça peut être pas mal on va faire ça on va faire ça bon est-ce qu'on peut sécher quelqu'un on a quoi après on a Endurance Tekaji ouais 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 7-17 aura sa réduction normalement a priori ouais bah c'est surtout Hit qui est chiant en fait surtout Hit qui est menaçant bon je pense qu'on va attaquer Hit après ça j'aurais pu tenter de stun avec avec Fitboo mais bon c'est pas grave ouais j'avoue j'aurais tout le temps de stun avec Fitboo plutôt que d'attaquer avec Pigaté bon après c'est pas dit que je stun bon on va y arriver allez on est parti en tout cas là c'est plutôt un setup assez intéressant comme ça on va avoir le Fukatsu en tout cas ça dépend de nos PV mais il y a moyen de le récupérer pas d'attaque additionnelle encore une fois ça c'est pas cool les esquives qui font plaisir une seule auto qui est encaissée Vegeta si tu veux faire d'attaque additionnelle te prive pas mon frérot parce que depuis le début vous êtes un petit peu timide sur les attaques additionnelles donc bon te gêne pas toujours pas toujours pas bon j'ai pas compté mais je suis quasiment sûr qu'il y a eu cette attaque les amis ouais ouais si 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 il y a eu cette attaque alors par contre l'aspect de Botamo là lol ok bah il bat en même temps je suis cool il a stacké ça réduit plus ça réduit plus l'item enfin bon voilà ça tape que dalle allez le stun qui ne passe pas et les esquives qui ne passent pas bon c'est pas grave ça va tranquille du coup attendez faut que je fasse le calcul des PV est-ce que c'est 17 ça a sa réduction je crois que oui mais c'est tout juste on est bon on a la réduction de c'est 17 donc ça c'est très très bon ça c'est excellent alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on regarde je pense qu'on va virer c'est 17 mais il va se démerder avec le Wiss 40 plus le Wiss il va prendre que dalle on peut sécher qui ? on peut sécher qui ? on peut sécher pas mal de choses là là les amis à moins de faire du très très ça on va essayer de tuer Hit avec Big AT peut-être et ensuite je vais one shot Frost comme ça on n'en parle plus et ensuite on va débuff on va débuff on va débuff non on va attaquer Hit au cas où il survit et on prend pas trop de keynote course j'ai pas envie de monter trop vite là on est bien on est là on est bien là on est bien autant le premier combat c'était pas terrible le setup là on est bien allez 4250 là j'aime bien allez Boub Hit voilà allez l'attaque additionnelle bien sûr bon bah Hit est mort Hit est mort les amis ça va dégager très très vite voilà ciao ah le trait peut-être Frost ah non bon ok non bah c'est pas ouais non mais bon avec Lewis en fait je m'attendais à prendre plus de dégâts mais en fait cette team est tellement craqué enfin je veux dire Mig AT est tellement fort Vegeta est tellement fort qu'en fait bah voilà Goku Freezer Goku Freezer zéro doublon zéro doublon merci C17 bien sûr dans la Rota mais quand même zéro doublon juste à qualité on est en extrême esbère ça rigole pas ça rigole pas mais là mais cette team est trop forte la Team Universe 7 maintenant elle est beaucoup trop forte c'est un grand délire bon alors ici on a plus d'item actif ah il y a Jubaï qui est à la fin qui peut me poser des problèmes ouais clairement Jubaï là ça me plaît pas trop cette histoire enfin dans tous les cas là le truc c'est que Vegeta s'il prend de l'aspect et surtout de Botamo je vais prendre cher dans tous les cas parce que je n'ai plus d'item actif donc bon on va jouer la sécurité quand même on va pas faire trop les malins on va faire ça on sèche qui a B on sèche qui a B je vais pas me gâter parce que je perds pas j'ai des liens en plus ici avec et j'ai envie de de taper très très fort comme ça là par contre on va faire un sèche de cunt parce que c'est vrai que c'est un petit peu trop lent je voulais pas aller trop vite mais là finalement on est quand même assez loin donc bon pas de spé malheureusement on aurait pu pas y t'a mais bon ça c'est comme d'hab si on s'avait à l'avance ça serait beaucoup trop beau boum bon Kiabe ça dégage oh là là les attaques à ah non c'est la spé de Migate il y a un petit un tout petit délai pour les spé de Migate et Vegeta du coup tu sais quand ça va l'attaque additionnel bah vous voyez là il y a un petit délai d'écran noir je sais pas trop pourquoi peut-être pas je sais pas parce que ça fait pas ça sur les autres personnages je ne sais pas trop bon bah bah il est mort bah j'aurais pu carrément pas item mais bon bah ouais les gars mais bon les soucis c'est que et ouais je me doutais qu'il restait un trait quand même d'un côté ça m'arrange là que ça se finisse pas pour le Dokkan mod on va peut-être virer Goku Freezer quand même là il n'y a pas de kiver pour avancer le Dokkan mod ça va pas être terrible cette histoire un malheureux qui bleut on va faire l'active skill tant qu'à faire allez hop de toute façon on va pas one shot en quoi que en crit ouais non en crit il y a peut-être moyen mais pas de kiver on va faire avec on va faire avec let's go fitbu le stun en tout cas mange pas une spermat de crever s'il te plaît enfin avant qu'il crève ça serait très aimable merci fitbu merci frérot alors d'un côté c'est peut-être pas si mal parce que c'est 17 va revenir dans la montagne il aura sa réduction donc en vrai en vrai c'est bien parce que sinon sans la réduction ça va être sûr c'est 17 donc bon pourquoi pas pourquoi pas mais quand même le troll dernier combat les amis alors du coup la rosée il est endurance les amassos il reste intelligence d'un coup il était agilité ah non on a pas la réduction non on a pas pris assez de dégâts euh attendez je crois qu'on l'a pas ah ça par contre c'est très très moche oh là là ah les gars c'est horrible on est à 77,02% du coup on l'a pas normalement on l'a pas oh c'est dégueulasse oh c'est bah finalement du coup non l'aspect que j'ai mangé tout à l'heure c'est vraiment du troll jusqu'au bout là c'est horrible bon bah écoutez ouais bah écoutez c'est la vie c'est la vie c'est la vie on va mettre un wisse on va mettre un wisse quand même et on va essayer de est-ce qu'on fait est-ce qu'on essaie de tuer les amassos très très vite il y a moins de pv on va essayer de le descendre un peu vegetal aspect ultime puis on va debuff rosé pour essayer de pas prendre trop de dégâts bon après j'ai dit que bon pour l'instant ça se passe bien mais on va quand même cramer plus ou moins tous nos items mais voilà mais le truc c'est que bon déjà je joue quand même assez safe on pourrait prendre plus de risques mais bon c'est la première fois que je le fais donc à un moment donné il faut aussi un peu voir pour tester un peu les dégâts qu'on prend mais mais bon du coup ça se passe vachement bien ce que je veux dire c'est que là notre game on la contrôle il n'y a pas vraiment de soucis on n'est pas en train de prier à chaque rotation donc c'est quand même extrêmement fort parce que quand j'ai fait l'extrême sbr extrême tech j'en chie à chaque rotation c'est un petit peu tendu de ouf bon ma team était quand même évidemment bien moins impressionnante merci bigate qui esquive tout mais quand même mais là voilà de toute façon enfin bigate et vegeta sont trop forts et surtout surtout bigate bigate pour moi quand même un peu meilleur parce que 70% d'esquive c'est beaucoup trop fort les gars c'est trop fort c'est trop fort c'est bien la réduction de vegeta mais il faut la stacker là bigate il a 60% d'esquive basta il n'y a pas il n'y a pas à discuter alors certes si tu n'as pas de chance ça peut ne pas passer mais globalement ça passera quasiment tout le temps bon là on s'en sort bien avec l'item alors par contre la jubai c'est pas bon mais c'est pas si mal on a le wiss je pense que je ne voulais pas de kamon avec fitbo mais en même temps en même temps attendez non si on va faire ça on va stun enfin on va stun on va essayer de stun rosé et on termine zamasu quoi qu'il arrive comme ça à la fin il n'y a que rosé qui attaque et on est super bien ouais on a plein taux de ki pas terrible mais c'est pas grave allez c'est parti les amis le dokan mod on a le wiss qui est actif donc là il y a moins qu'on termine le combat sans mettre plus d'item c'est une possibilité sachant que le c8 que j'ai mis tout à l'heure a servi à rien presque alors ça donne quoi ça donne quoi allez je stun s'il te plaît s'il te plaît bon les amis ah quoi que zamasu il a encore pas mal de pv ouais mais ouais mais non mais non mais 4,7 millions quoi que si on crit pas en vrai je pense qu'on le tue pas mais bon on va le tuer l'attaque additionnelle bon zamasu ciao parce que là critique garantie bonne journée trop fort les gars trop fort l'attaque additionnelle dans le passif qui est forcément critique c'est trop fort c'est trop fort je suis désolé c'est beaucoup trop fort ça eh oui allez hop bon on va gratter un petit peu les pv avec jubaï bon ça va jubaï il a pas eu à trop encaisser c'est quand même très très bien rosé et stone donc c'est la fête c'est la fête donc là on va se faire plaisir qu'est-ce qu'on fait ouais on va faire ça de toute façon si je critique pas avec Vegeta je vais pas faire grand chose moi je vais pas prendre tout ça je veux que Goku Frazer parte en ultime on va faire ça oh bah les amis ça sort la fin ça sort la fin pour rosé parce que là bon Vegeta il part en additionnel évidemment critique garantie mais et vous voyez c'est ce que je vous disais dans la vidéo ce que je suis sorti un peu plus tôt ce matin c'est que t'as des cartes franchement sans doublon c'est vraiment pas terrible elles vont pas faire la différence mais Goku et Vegeta même Goku Frazer ZLR d'ailleurs c'est des cartes qui font la différence même sans doublon même sans doublon et surtout Bigaté parce que 60% des skiffes c'est beaucoup trop OP doublon ou pas doublon ça change rien critique automatiquement en cas d'attaque additionnel sachant qu'ils ont de l'attaque additionnel dans le passif c'est trop OP les gars c'est trop OP bon il est pas encore mort bien sûr mais il a pris le tarif l'active skill encore let's go un Bigaté qui me propose droit à roser j'aime bien bon après il y a aussi le Fukatsu mais bon le Fukatsu c'est pas si simple que ça à activer quand même bon les amis on va jouer safe parce que bon C17 a passé à réduction donc ça peut vite mal tourner on va pas faire les fous et on va y aller comme ça hop on aurait pu tenter il n'y a qu'une attaque sur C17 mais C17 mange l'aspect c'est 501 dans la tronche sincèrement je pense que on est quasiment mort si on prend quelques autos à côté il y a moyen qu'on crève Fitbook qui part en additionnel mais bon là si j'étais dans une game genre en off voilà j'aurais tenté je peux tenter si je me fais tenter un run limite sans item bon ça serait quand même assez compliqué mais vu ce que j'ai à côté puissance avec Pigaté enfin avec Jubaï puissance mais bref j'aurais pu tenter le coup la preuve ça serait passé mais on sait jamais peu importe de toute façon ça change rien donc voilà les amis écoutez je l'avais jamais tenté l'extrême SBR super j'avais fait l'extrême je savais pas trop ce que ça allait donner alors je savais que quand même ça tabassait les extrêmes SBR ça rigole pas du tout mais là vous allez vous dire mais ça paraît facile ouais mais en fait non c'est juste que c'est juste que la team universe 7 est beaucoup trop OP à présent elle est beaucoup trop OP avec le ZR de Goku Freezer avec surtout Migaté et Végéta parce que là il y a quand même 3 enfin 2 Migaté et 1 Végéta qui sont abusés parce que Végéta ce qui est ouf même si il esquive pas c'est que quand tu mets un item il prend que dalle parce qu'il va stacker un peu sa radu qu'il prend 0 donc c'est extrêmement bon Migaté il va esquiver quasiment tout le temps ça met de l'attaque additionnelle ça critique du coup on tue très vite et voilà on met un item on a le temps de plier le combat c'est ça qui est extrêmement fort bon Jubai ça va il a pas eu 3 tanker heureusement c'est 17 bah c'est 17 si là ça réduque pareil c'est extrêmement bon c'est 17 ça reste un très bon leader catégorie et si là ça réduque active ça se passe super bien FitBoo vous connaissez FitBoo incroyable voilà les amis donc franchement on est passé certes on a mis quand même pas mal d'items bon j'en ai mis au moins 2 en trop clairement sur la game mais on est passé on a maîtrisé notre game de A à Z sans problème alors que j'ai fait certains extrêmes esbères je suis en train de suivre chaque rotation et oui parce que cette team elle est beaucoup trompée là c'est vraiment c'est ouais c'est sur une team complète tu peux faire un 100 items c'est une dinguerie donc voilà les amis pour l'ultime test l'ultime mise à l'épreuve j'ai envie de dire pour la team universelle après cet anniversaire sachant qu'évidemment encore une fois c'est pas la plus optimisée mais même sans être la plus optimisée vous avez vu ce que ça donne Migate Vegeta beaucoup trop OP surtout Migate pour moi Migate c'est limite la meilleure carte du jeu je vais être très honnête là je l'ai testé retesté je l'ai en l'antécédent tout ce qui est possible Migate c'est vrai que ça m'a fait plaisir vous avez été un peu surpris qu'il y ait autant de vidéos mais le truc c'est que d'habitude je ne droppe pas les cartes sur la jambe donc du coup je ne fais pas grand chose forcément l'année dernière moi je suis Gogeta et puis c'est tout mais cette année comme on a eu de la chance d'avoir les cartes j'ai pu faire plein de tests c'était vraiment génial et sincèrement Migate je pense franchement aujourd'hui de toute façon dans un top 3 c'est sûr avec Végéta au puissance et puis le troisième c'est sûrement Végéta mais voilà Migate top 2 top 2 top 2 facile voire top 1 après ça dépend de ce qu'on fait ça dépend de la luck si tu n'as pas de chance tu peux prendre l'attaque évidemment il peut ne pas esquiver mais globalement dans la plupart des cas ça va être un carnage ça va être un carnage pas besoin de stack ou je ne sais pas quoi non on est OP tout de suite on fait la différence tout de suite quelle que soit la situation et ça c'est incroyable voilà tous les amis on va se laisser là-dessus n'hésitez pas à me dire vos avis dans l'espace commentaire le petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut